bon je vais vous expliquer comment faire un peu de mapping avec gtk radiant 164 premièrement vous installer le programme vous pouvez l'installer dans vos documents parce que là je vous explique aucun script rien de ça c'est juste l'utilisation à basic juste pour s'amuser un coup vous avez installé non c'est à dire un coup vous avez téléchargé gtk radiant 164 vous ouvrez le fichier vous cliquez sur adien à full configurer pour ennemi territory le coup que vous avez ouvert votre fichier ennemi territory vous ouvrez le fichier goal rush l'exemple map vous faites ça ici vous faites ouvrir bon le la map est apparu et voilà on s'en va à l'endroit qu'on veut modifier mettons ici ici vous avez une pièce d'origine pouvait rentrer par cette porte et pouvait aller sur un balcon mais le problème ici la motivation je veux faire c'est que on peut pas monter ça c'est une fausse porte ça s'ouvre pour on peut pas monter ici sauf en faisant la grande et trop par ici tout le kit mais pour aller plus vite je vais faire un trou ici mettre une corde pour monter bon comme vous pouvez voir j'ai créé un cube il mal à reconforte c'est pour passer un tout ici dans la passerelle mais souvent la vision nous joue des tours parce que si je vais de côté je vois être le cube g que j'ai créé rentre dans un autre structure et c'est pas évident avec toutes les lignes noires savoir quelle qui est en haut ici qui touche là et c'est de suite ben j'ai un petit truc le truc c'est vous sélectionnez l'autre et vous voyez ici mon cube est à l'intérieur de ceci faut que je sorte de là sinon en passant le trou je vais enlever une partie du décor désélectionner ça ici vous tassez ça comme ça ensuite vous remonter en haut et voilà ça devrait être bien ça dépasse un peu sur l'autre côté ça on rapetisse comme ça et voilà ça c'est parfait ensuite pour parce que le tout c'est simple le mieux c'est de épaissir votre cube et tout cas si vous avez à faire c'est la faire traverser bord en bord le bois en haut comme ça on vérifie voyez tout qu'est ce qui est transparent ici c'est que mon cube est trop gros aussi fait que faut jouer le rapetisse comme ça on va sur l'autre côté comme ça et voilà j'ai arrangé pour voir le bois un peu comme ça ici c'est parfait c'est parfait maintenant à ce temps que vous avez votre cube de fait ça pour faire un trou dans la plateforme c'est assez simple vous allez ici sur sélection cfg cfg subtract vous cliquez là dessus paf maintenant le trou était percé vous supprimez votre cube en faisant sur backspace pouf et voilà vous avez un trou maintenant pouvoir installer soit une échelle ou une corde mais comme je veux faire dans le plus simple je vais vous montrer comment faire une planche pour grimper voilà maintenant vous créez un petit cube toujours dans l'écran du dessus pour pas faire compliqué 8 par 8 c'est suffisant vous le placez à sa place c'est pas obligé d'être à côté absolument sur la structure ça pourrait être en plein vide ça fonctionne quand même le maintenant qu'est ce qu'on veut c'est qu'on peut grimper avec le joueur après ce cube vous y aller simplement comme ça mettez votre flèche ici vous descendez ça à longueur voulu comme ça environ ensuite vous laissez toujours votre cube sélectionné vous pouvez élargir si vous voulez mais ça donne rien ça c'est en masse dans la texture vous choisissez mettons wood wood vous appuyez sur n texture vous prenez un wood on va prendre celle-là pouf un coup vous avez fait ça ensuite faut donner la priorité c'est à dire une texture commande pour pouvoir grimper dessus parce que là ça va donner rien qu'un morceau de bois là avant de désélectionner votre cube vous appuyez sur space bar qui va comme le dédoubler là c'est pas grave là c'est toujours comme ça vous appuyez sur texture vous allez chercher les textures commandes ou si vous voulez pouvez carrément à l'égard pour faire plus simple encore on peut suivre on va dans texture on a toutes les textures qui est là si je veux bien sélectionner la bonne affaire vous cherchez les petits carrés de couleurs comme ça pour faire une échelle ben c'est même si c'est la mode dans la mode c'est la texture pour grimper ça peut être une échelle ça peut être n'importe quoi vous grimper avec n'importe quoi vous grimper après de quoi invisible vous cliquez ici le voyez la texture invisible qui fait qu'on peut grimper et là fait que l'on fait escape et voilà c'est tout là maintenant tout qu'est ce qu'on a à faire c'est compilé faire une sauvegarde chose importante si vous voulez pas modifier une map originale c'est à dire elle j'ai pris comme exemple gold rush toujours faire plus facile j'ai pas créé ce map là est déjà dans le jeu pour copier et changer toute la map puis la foc et autrement dit vous ajoutez non vous pouvez mettre gold rush encore moi je n'ai fait une autre exemple avec 555 mais ça peut être n'importe quoi on va écrire 56 56 vous faites enregistrer ensuite vous créez votre bsp le mieux c'est faire test méthode il se passe l'aide face simple de filtre a puis j'ai coché aussi dans quand je teste ma map pour que le jeu démarre automatiquement après fait que voilà je vais vous revenez après bon c'est quasiment fini de décoller des voyons des compilés conclés des compilés laisse voir ça c'est sûr j'ai pas dit tout en détail c'est comment installer tout ça puis voir faut peut-être faire un autre tout ça me tente mais j'ai réinstallé j'étais corédiens pour vraiment pour faire du matin juste s'amuser comme ça tu sais c'est comme faire un tableau un dessin pour nous même c'est juste pour le fond ça sera jamais en ligne ce map là parce que moi de toute façon quand je fais du mapping je modifie pas tout le temps les des niveaux comme ça j'aime mieux nous en partir une à zéro puis s'amuser c'est comme de l'or mais c'est sûr que les bases de gt de corédiens sont quand même assez facile mais c'est quand tu commences à faire du scripting pizza c'est là que ça devient compliqué bon maintenant on va aller voir la modification que j'ai apporté le fameux trou j'ai cru avec un cube avec le morceau de bois pour grimper voici notre trou le morceau de bois et l'échelle qui apparaît on grimpe et voilà je suis rendu en haut et maintenant ça donne accès plus rapide pour contrer les alliés à faire leur objectif et aussi on peut redescendre bien sûr la méthode la plus rapide c'est celle là pour descendre bon et voilà c'était un tuto parmi tant d'autres